Nouvelle mésaventure pour le traversier F.A. Gauthier aujourd'hui. Le navire de la Traverse Matane-Côte-Nord est parti à la dérive lors d'une opération de remorquage au port de Trois-Rivières. Alexandre, alors, que s'est-il passé au juste? En fait, le F.A. Gauthier subissait un entretien de routine, un entretien technique au port de Trois-Rivières. Ça arrive en fait pour tous les navires de la flotte de la STQ, une fois par année habituellement. Et lors d'une opération visant à tourner le navire vers midi aujourd'hui, eh bien, une des amarres qui reliait le traversier à un remorqueur a cédé. Le bateau est donc parti à la dérive. Et les gestionnaires du port ont fait remarquer que ce type d'incident, généralement, ça n'a pas d'incident majeur, d'impact majeur en fait. Mais le problème ici, c'est que les moteurs du navire n'étaient pas fonctionnels et donc rien ne pouvait retenir le bâtiment. Et pendant sa dérive, la coque du navire a raclé un enrochement situé près du port. Donc le navire a subi des dommages, mais on ne connaît pas leur ampleur encore. Il y a eu un incident malheureux, duquel on n'avait pas de contrôle. C'était supervisé par un pilote du Saint-Laurent, c'est des remorqueurs qui le tiraient. Il n'y a pas de pouvoir sur le navire en ce moment. Les moteurs ne sont pas fonctionnels parce qu'ils sont en maintenance. Réalement, les sénales du soleil, on n'avait pas de contrôle du tout, du tout. Il nous arrive à un bien mauvais moment, disons. Le sort qui s'acharne un peu, en quelque sorte, sur ce bâtiment. Mais la STQ a quand même indiqué qu'elle a dépêché des plongeurs sur place qui vont faire une plongée près de la coque pour vérifier si ces dégâts sont trop dommageables. Et la remise en service, en fait, du F à Gauthier, qui assure la traversée, on le rappelle, entre Matane, Godbout et Baie-Comeau, est prévue pour le 6 novembre prochain. Et on ne sait pas, en fait, si cet incident va provoquer des délais supplémentaires. Évidemment, il va falloir attendre les résultats de l'enquête des plongeurs qui sont sur place en ce moment. On va voir. Merci beaucoup, Alexandre. Je vous en prie. Ici Est du Québec.